Alors collectivement avec Oxfam France, notre affaire à tous, Greenpeace France et donc la Fondation pour la Nature et l'Homme, nous avons décidé de lancer cette action en justice contre l'État français sous la forme d'un recours en carences fautives et l'appel à soutien citoyen autour parce que ça fait des années, des décennies même, qu'on dit au gouvernement français successif que son action est insuffisante face aux changements climatiques, que les françaises et les français vont être impactés par les changements climatiques. Nous proposons des mesures pour permettre de répondre à la crise et depuis des années, les gouvernements successifs font la sourde oreille, voire optent pour une stratégie qui sera celle des petits pas mais qui ne répond clairement pas à l'urgence. Alors d'abord, si le juge nous donne raison et reconnaît la responsabilité et la carence de l'État en matière de lutte contre le changement climatique, l'État sera forcé d'agir davantage et de prendre de nouvelles mesures. Ensuite, nous allons très précisément dans la proposition de mesures politiques qui pourront changer la vie des français. Ces mesures politiques, elles permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de réduire la carence fautive de l'État, mais aussi d'améliorer la vie des français parce que, par exemple, l'objectif c'est que tout le monde puisse avoir accès à un moyen de déplacement propre, alternatif à la voiture à énergie fossile. L'objectif c'est que tous les français qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de financer leur rénovation énergétique puissent le faire à travers des dispositifs publics, donc qui est une sorte de service public de la rénovation énergétique. L'objectif c'est qu'on puisse tous et toutes avoir accès à une énergie propre et renouvelable à moindre coût et donc ça, c'est très concrètement des choses qui changent la vie des français et que l'État pourrait mettre en place et aujourd'hui ne met pas en place ou en tout cas insuffisamment. Cette pétition, cette affaire du siècle finalement, c'est une façon pour tous les françaises et les français qui nous ont soutenus et pour nos associations de dire stop, ça suffit. On arrête avec la stratégie des petits pas, maintenant on se lance vraiment dans la transition écologique, on prend toutes les mesures qui s'imposent parce que c'est finalement la vie sur terre qui est menacée, c'est la plus grande crise qui se présente à l'humanité et en plus de ça, aujourd'hui quand on met en place des mesures écologiques, elles sont injustes. Donc l'objectif c'est d'arrêter avec la façon de faire des 10, 15, 20, 30 dernières années et d'enfin prendre les mesures qui à la fois réconcilient justice sociale et environnementale et qui répondent profondément et efficacement à la crise climatique. On peut retenir que globalement les membres de cette commission sont intéressés par la démarche, qu'il n'y a pas du tout de remise en cause de la démarche et que beaucoup comprennent que l'action juridique est un nouveau levier, que c'est un levier intéressant et que maintenant il faut l'utiliser. On peut aussi voir que fondamentalement personne ne conteste la réalité d'un mouvement social sur le climat en France, il existe, il faut juste le rendre visible et le rendre actif et aussi que beaucoup d'intérêts convergent et que maintenant l'affaire du siècle ça peut être aussi une plateforme, un espace dans lesquels les intérêts convergent et qui finalement permettent de faire bouger les choses et en particulier ce gouvernement. dirigez-moi. L'esprit du monde Derex Derex Sous-titrage ST' 501